Mon vrai nom c'est Bernard Froidevaux et mon surnom c'est La Fleur. J'ai commencé l'agriculture en 1978, tout de suite en bio. A l'époque chacun avait son image, son idée du bio, il y avait quelques mouvements d'idées en France et en Allemagne, aussi chez Demeter en Suisse, pour donner une idée des bases de l'agriculture biologique. J'avais fait mon travail de diplôme à l'école d'agriculture sur la transformation du lait et là j'ai rencontré un paysan en Ajoa qui fabriquait du fromage dans sa ferme et ça m'a donné l'idée de faire aussi du fromage. La tête de moine c'est pas le premier fromage que nous avons fait. D'abord on a fait une tome à pâte molle, c'était le premier fromage. Et après nous avons fait la tête de moine et comme nous respectons la tradition de faire seulement en été la tête de moine, alors l'hiver il nous restait encore un peu de lait pour faire un autre fromage et nous avons fait le mon faucon qui est un fromage de montagne aussi à pâte dure. Pour moi la qualité d'un produit n'est pas seulement la qualité hygiénique d'un produit, c'est un ensemble de choses qui réunit le goût, qui réunit l'aspect, qui réunit la qualité à nourrir vraiment les personnes, pas seulement avoir quelque chose de visuel mais aussi avoir quelque chose qui est vraiment sain et qui est à même d'amener suffisamment de vitalité aux gens. Pour la journée, Geneviève collabore beaucoup dans la fromagerie et elle fait aussi beaucoup de préparation, de confitures, de tisanes qui sont vendues dans le petit magasin que notre fille a ouvert. Et nous sommes maintenant déchargés de la vente auparavant, pendant 30 ans, on a eu la vente directe à la ferme et les marchés. Les journées sont bien bien remplies, on ne s'ennuie pas dans cette maison. Si on veut que les paysans changent, les conventionnels changent, ça ne sert à rien de prêcher, ça ne sert à rien de dire il vous faut faire comme ci, comme ça. Ils doivent seulement ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, tout leur sens dans la nature et ils vont comprendre eux-mêmes. Mais ce n'est pas nous qui devons prêcher ou payer pour qu'ils deviennent bio. Ça doit être une conviction profonde. Même si on doit vivre de notre travail. Mais le moteur n'est pas l'argent, le moteur c'est la vie.